Nous allons parler de l'église de Dieu. Amen. L'église, on entend beaucoup de gens dire qu'ils sont chrétiens. Beaucoup sont, comme vous le savez, idolâtres. Beaucoup s'attendent toujours aux hommes. Et nous allons partager vraiment sur l'église pour que chacun, d'ailleurs moins les enfants de Dieu, parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend, mais que les enfants du Seigneur connaissent leur position, leur identité, que ceux et celles qui font partie de l'église, de l'église du Seigneur, sachent ce que Dieu attend d'eux. Amen. Et ce ne sont pas, bien sûr, comme vous le savez, toutes les personnes qui se retrouvent dans les assemblées qui sont de Dieu. Alors, les enseignements que Dieu nous donne sont là pour éclairer les enfants du Seigneur, les amener à aller plus vers le Seigneur. Et pour ceux qui ne changeront jamais parce qu'ils ne sont pas du Seigneur, mais qui font quand même partie de ces rassemblements, ce sera comme un jugement pour eux. De manière à ce que quand le Seigneur va revenir lors du jugement, ces personnes ne pourront jamais dire qu'elles n'avaient pas entendu. Amen. Voilà, l'église de Dieu. Je ne parle pas de ce mouvement pentecôtiste qui s'appelle l'église de Dieu. Mais l'église de Dieu, c'est l'église selon la vision du Créateur, la vision de son fondateur. Et pourquoi l'église de Dieu ? C'est simple, nous sommes dans Matthieu, chapitre 16, verset 18. C'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Il a dit à Pierre. Matthieu, chapitre 16, verset 18. Je partageais cela vite fait avec des frères à côté. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Petros. Petros. Un petit caillou. Alléluia. Église, l'église de Dieu. Premièrement, le Seigneur dit... Il parle de Petros. Et moi, je te dis que tu es Petros, Pierre. Donc, comme vous le savez ici, l'accent n'est pas mis sur le prénom de cet homme, mais plutôt sur le caractère. Le caractère. Ou sur le matériau, d'abord. Voilà. La pierre. Ensuite, l'accent est mis sur... Non seulement sur le matériau, que la pierre, mais sur le caractère de ce matériau. C'est-à-dire sa stabilité, sa fermeté. Et le fait aussi que cette pierre reflète la lumière du Seigneur. Cette pierre, c'est quoi ? C'est une pierre, c'est comme un diamant. Voilà. Qui va refléter la lumière du soleil. Qui ne produit pas la lumière, mais qui ne fait que refléter la lumière du soleil. Voilà. Donc, c'est ce que le Seigneur voulait dire ici, quand il parle de Petros. Donc, il ne voit pas seulement l'individu, ici, pierre en tant qu'individu, mais il voit toutes les pierres avec lesquelles il allait bâtir son Ecclesia. Donc, nous comprenons que Yeshua bâtit, comme vous le savez, c'est juste un rappel pour beaucoup, bâtit son Ecclesia avec des pierres. Et non avec des briques. Voilà. Et donc, une pierre, les pierres nous parlent de la stabilité, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, cette pierre, elle ne bouge pas. Voilà. Et voilà pourquoi il dit, et moi, je te dis que tu es Petros, donc pierre, et que sur ce roc, deuxièmement, ici, c'est Petra. C'est du grec Petra. C'est-à-dire le roc, le fondement, et que sur ce roc, je bâtirai, je bâtirai mon Eglise. Voilà pourquoi nous parlons de l'Eglise de Dieu ou de l'Eglise de Jésus. Voilà. Donc, troisièmement, il dit qu'il bâtira. je bâtirai. Et ensuite, il dit mon Ecclesia. Il faut s'assurer, il faut se poser la question, chaque chrétien doit se poser la question, est-ce que je fais partie de l'Eglise du Seigneur ou d'une autre Eglise ? Alors, pourquoi le Seigneur va dire mon Ecclesia ? Alors, il faut savoir que pour les apôtres, le mot, le nom Ecclesia n'était pas du tout nouveau pour eux. Ils le connaissaient déjà. Parce que les Grecs avaient aussi des Ecclésiens. même bien avant les Grecs, les Hébreux qui sont sortis de l'Egypte et qui ont fait 40 ans de marche, de pèlerinage dans le désert, de Sinaï, étaient aussi une Eglise. Vous voyez ? Donc, en fait, la première Eglise, c'est celle de Moïse. Moïse est allé chercher cette Eglise en Egypte et cette Eglise, justement, marchait de l'Egypte jusqu'à Canaan. Donc, les apôtres connaissaient l'Ecclesia, déjà. Et particulièrement, l'Eglise, les Eglises grecques. Pourquoi ? Pourquoi le Seigneur va parler de l'Ecclesia ? Pourquoi n'a-t-il pas utilisé un autre nom, mot, une expression, tout ça ? Mais pourquoi Ecclesia ? Il dit bien mon Ecclesia. Et comme vous le savez, à chaque fois que vous entendez un pasteur dire c'est mon Eglise, c'est simple, quittez-la. Voilà. C'est simple. Si je suis dans une assemblée et qu'un pasteur me dit c'est mon Eglise ici, c'est simple, je prends mes clics, clics et claques, je sors. Il ne faut même pas rester parce que vous risquez d'être des esclaves de cet homme. Donc, des pierres, et vous savez, quand on regarde dans la nature, les pierres sont façonnées par la pression des eaux à l'insu de tout le monde. Contrairement aux briques de Genèse 11, faisons des briques avec du ciment, avec de l'argile. Vous voyez ? Les pierres sont façonnées par la pression des eaux, par la chaleur, sous terre, pendant des milliers et des milliers d'années. Et si vous le voyez, vous voyez ce diamant, vous allez apprécier la beauté de cette pierre, mais pourtant, si cette pierre vous dit par quel mécanisme elle est passée, qu'est-ce qu'elle a subi comme pression pour avoir ce résultat, vous allez vous dire, dis donc, c'est compliqué. Voilà. Donc, la stabilité. Le Seigneur bâtit l'Église avec des hommes et des femmes qui ont un caractère stable, qui ne sont pas, vous voyez, ils ne sont pas balottés par tout vent de doctrine. Non. Qui savent ce qu'ils veulent. Qui ont reçu de Dieu les moyens pour contrôler leurs sentiments, leurs émotions. Vous voyez ? Parce que nous sommes des êtres émotionnels, des êtres sentimentaux. Voilà l'être humain. C'est une âme. Un esprit ayant une âme, c'est-à-dire les émotions, les sentiments, le sang et habitant un corps physique. Vous voyez ? Comme une main qui habite, une main qui est dans un gant. Vous voyez ? Comme un pied dans une chaussette, dans une chaussure. Voilà. Donc, maintenant, cet être humain, cet homme, cet individu qui est d'abord un esprit, si son âme, ses émotions ne sont pas contrôlées, eh bien, son esprit sera contrôlé par, dirigé par les émotions. et c'est pour cela qu'on a besoin d'être stable au niveau des sentiments par rapport au sexe, par rapport à l'argent, par rapport à la colère, par rapport au mensonge. Et si, au niveau de l'âme, il n'y a pas de stabilité, là, c'est fini. L'idolâtrie, par exemple. Voilà. Des gens qui vont dire, mais est-ce que le pasteur est venu te voir, tout ça ? Mais non, mais pourquoi quand même ? Vous voyez ? Mais Dieu est là, c'est le plus important. Vous voyez ce côté-là, il faut... C'est pour cela que beaucoup de gens baissent les bras facilement. La moindre tentation, ils tombent. La moindre épreuve, ils abandonnent la foi parce qu'ils ne sont pas stables. Ce ne sont pas des pierres, ce sont des briques. Ce sont des briques qui peuvent se casser facilement. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit, c'est moi qui bâti cette église-là. Vous voyez ? Et il a bâti, donc il prend des hommes et des femmes, comme vous le savez, issus de toutes les nationalités, de tout peuple, de toute tribu, de toute nation. Et c'est lui-même en tant que potiers qui les façonnent. Ces hommes et ces femmes passent par les mains du Seigneur et pas par une école biblique, tout ça. Oui, ils peuvent, je ne sais pas, se former comme c'est le cas, mais la vraie formation ne se passe pas celle-ci. C'est celle que Dieu nous donne dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Parce qu'on voit des chrétiens, soi-disant, qui sont là, même qui viennent, ils viennent au programme ici, chez nous, à Didasco, ils se forment, mais ils sont toujours idolâtres. Comment pouvez-vous expliquer ça ? Ils ont toujours des problèmes, ils vont haïr leurs frères, haïr leurs soeurs, ils vont mentir, ils vont... Vous voyez, ce côté instable-là, ce ne sont pas des pierres. Moi, je pense qu'il y en a, ils sont simplement, ce sont des accompagnateurs. et on a besoin de cette stabilité-là. Vous voyez, ces chrétiens qui vont d'église en église, de prédicateur à prédicateur, qui ne comprennent pas qu'ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils ont besoin de se retrouver devant le Père, devant Dieu, d'être avec le Seigneur. Voilà, comme Marie qui était assise au pied du maître, vous voyez, et qui ne bougeait pas. Vous voyez, la stabilité, c'est important. Et vous, vous voyez, beaucoup de chrétiens sont comme cette plante qui est plantée quelque part et qu'on va déraciner en permanence. Mais comment voulez-vous que cette plante ait des racines profondément ancrées dans le sol ? Comment voulez-vous que ces racines aillent profondément dans le sol pour chercher la sève, les vitamines dont les fruits ont besoin ? Comment voulez-vous que cet arbre, cette plante, porte des fruits qui arrivent à maturité, et nourrissent les gens ? Comment voulez-vous même que des oiseaux viennent s'abriter sous son ombre parce qu'elle est en permanence cette plante déracinée, plantée là, déracinée, vous voyez cette instabilité ? Voilà. Donc, des chrétiens yo-yo, des chrétiens instables, on a besoin de la stabilité, on a besoin de la constance. Vous voyez ? Ça, c'est important. Les Écritures nous parlent de la persévérance. Les Écritures nous parlent de la patience. La patience, persévérance, patience, viennent d'un même mot grec. C'est le même mot. Et quand on parle de la persévérance ou de la patience, on parle, on voit aussi les obstacles. Vous voyez ? Malgré les obstacles, on persévère, on ne baisse pas les bras. On n'est pas du genre des chrétiens qui se disent « Aujourd'hui, je sens Dieu, demain, je ne le sens pas, mais il est où ? » Non. On n'a pas besoin des émotions. On n'a pas besoin de sentir Dieu. On ne sent pas Dieu. Là, je sens sa présence parce que je sens ma chair, tout ça. Non, ça, c'est complètement charnel, complètement puril, complètement un chrétien stable, même s'il ne sent pas Dieu, il sait que sa parole est là. Il sait que Dieu a promis des choses qu'il ne peut que réaliser parce qu'il ne ment pas. Donc, celui qui est encore dans les sentiments, qui marche encore avec les sens, vous savez, il faut que je sente, il faut que je vois, il n'y a pas loin avec le Seigneur. Ils vont t'acclamer aujourd'hui, ils vont dire que tu es un frère, tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, demain, ils vont dire que tu es sorcier, tu es ci, tu es ça. Voilà. Trop d'émotions parmi les hommes, trop de sentiments. Un jour, Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, je veux t'enlever par une plaie soudaine, celle qui fait les délices de tes yeux, mais il ne faisait pas que tu portes le deuil, ne pleure pas. Voilà comment le Seigneur façonne ces enfants-là. Un homme qui va voir le Seigneur et dit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père, ensuite je te suivrai. Le Seigneur dit, laisse les morts pour enterrer leur mort. Toi, vas annoncer la parole. Vous voyez ce côté-là où Dieu va, n'est-ce pas, que Dieu va briser ce côté de l'homme où l'homme, où il va être faible sur le plan sentimental, émotionnel, tout ça, où il va facilement baisser les bras face à une belle femme, face à un bel homme, facilement être dans l'idolâtrie parce que, wow, vous voyez ce côté-là, s'il n'est pas travaillé, Dieu ne peut même pas te confier des grandes responsabilités. Voilà. C'est pour ça qu'il dit à Pierre ici, il n'a pas passé à l'église, il dit d'abord, il commence d'abord par dire Pétros. C'est pour ça qu'il a changé son nom. Il a dit, tu ne seras plus appelé Simon, on t'appelera Pierre. Vous voyez ? Donc, il a changé, en changeant le prénom de cet homme, dans l'esprit, il changeait sa nature, il changeait son caractère. Vous voyez ? Regardez bien, dans la vie, vous avez au moins cinq choses qu'il faut maîtriser. la première des choses, c'est la vision. C'est l'appel, pardon. L'appel. Aussi bien pour les inconvertis que pour les chrétiens. Tout homme est appelé à faire quelque chose, qu'il soit chrétien, qu'il soit athée, je ne sais pas, qu'il soit croyant ou pas, tout homme a reçu quelque chose. Donc, l'appel. Maintenant, chaque homme doit connaître son appel. Appel ou encore vocation. Nous parlons de l'église, mais il faut que je sens que, enfin, Dieu me pousse à parler comme ça pour nous aider. Donc, la vocation, quelle est ta vocation ? C'est quoi ton appel ? Dans ta vie, tu es sur terre, non ? Tu es là pour une mission. Tu n'es pas là pour manger, dormir, manger, dormir. Tu es là pour accomplir une œuvre. Alors, quelle est ta vocation ? L'appel. La première des choses, c'est cela. L'église doit connaître sa position, son appel. Chaque chrétien, étant membre d'un corps, doit connaître son appel, sa vocation pour ne pas être dans la convoitise vis-à-vis de l'appel des uns et des autres. Pour ne pas se sentir inférieur, être complexé par rapport aux autres. La deuxième chose à savoir, c'est la vision. Tu reçois un appel, tu sens une vocation, maintenant, c'est quoi ta vision ? La vision, c'est comme l'œil. C'est comme tes yeux. La vision. La vision, on la définit comme l'influence. La vision que tu as, c'est ce qui va influencer, elle va influencer ta vie. toute ta vie, même ta manière de parler, ta manière de te comporter, ta manière de t'habiller, ta manière de manger, la vision doit t'influencer. Vous avez vu ? Quel est l'appel de l'Église ? Regardez bien, Ecclesia, on va le voir tout à l'heure, vous avez Ecc, le préfixe Ecc, E-K, qui veut dire hors de. D'accord ? Vous avez Clésis ou Clésia qui veut dire appel. Appelez hors d'eux. C'est pour ça qu'on parle de l'appel. L'Église de Yeshua a reçu un appel. Maintenant, toi qui es membre de cette Église, si tu ne connais pas ton appel, si tu ne connais pas ta vocation, mais tu vas aller d'Église en Église, mais pas... En fait, tu vas faire d'Église en Église, mais ce sont les Églises des hommes et tu seras manipulé, tu vas être dépouillé, tu vas être écrabouillé et même dans la société, dans une société au sein de laquelle tu vis, tu peux être manipulé, tu peux être, comment dire, passer à côté de beaucoup de choses parce que tu ne te connais pas, tu ne sais pas quel est ton appel et quelle est ta vision. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas de vision, c'est quelqu'un qui va suivre n'importe qui, n'importe quoi. Voilà. Il n'y a pas de vision. La vision est comme un principe directeur. Vous voyez ? Quelque chose qui te dirige, quelque chose qui est focalisé sur la chose et tu sais que tu sens comme un feu qui bouillonne en toi. Voyez ? Et ça, c'est important. Donc, l'église du Seigneur, le mot église veut dire appeler d'eux. Des hommes et des femmes, appeler hors d'eux. Hors d'eux. Donc, nous sommes toujours appelés. Et c'est un appel perpétuel. Donc, tous les jours, Dieu nous appelle à sortir des choses. De nos coutumes, de nos traditions, de nos mentalités, du péché, de mauvaises pensées, de l'orgueil, de tout ça là, de la cupidité. Tous les jours, nous grandissons. Donc, tous les jours, Dieu nous appelle à aller plus loin. C'est pour ça que la religion, c'est quoi ? La religion, c'est un lac. Un lac ne bouge pas. Un lac ne coule pas, c'est ce que je veux dire. Voyez ? Mais l'église, c'est une rivière, un fleuve. Donc, ça coule. Et ça peut donner des bras. Voyez ? Il y a des bras comme dans Genèse. On nous dit qu'il y avait un fleuve qui avait quatre bras. Voyez ? Donc, ça c'est important, c'est l'église. Donc, il y a un mouvement. Mais la religion, c'est le fait, c'est comme un lac, ça stagne, ça ne bouge pas. Donc, on n'évolue pas. Donc, il n'y a pas de vision, pas d'appel, il n'y a rien. Donc, l'église du Seigneur a reçu un appel. L'église du Seigneur a une vision. Voyez ? Donc, vision, mission, objectif à atteindre. D'ailleurs, c'est ça la définition même de la vie. La vie est un ensemble d'objectifs que nous nous fixons et que nous cherchons à atteindre. Voilà. Et d'ailleurs, regardez bien, lorsque un homme et une femme voient ensemble, selon les scientifiques, il y a plus de 50 millions de spermatozoïdes qui sont lâchés lors des rapports sexuels. et si vous voyez l'image, les 50 millions de spermatozoïdes entament une course. Voyez ? Vers l'ovule. Et l'ovule, maintenant, secrète un liquide très toxique qui tue les spermatozoïdes. Et les spermatozoïdes doivent esquiver ces attaques-là. Et il n'y en a qu'un seul qui atteint l'ovule. Et quand il arrive à atteindre l'ovule, il va, n'est-ce pas, se battre pour ouvrir la paroi. Et une fois qu'il est dedans, ça se referme. Et les autres meurent, meurent, meurent. Et une fois qu'il est dedans, il a fécondé. Voyez la vision du spermatozoïde ? Et tu es là, tel que tu es là, tel que je suis là. Nous sommes, nous sommes des spermatozoïdes. Du grec, sperma, semence. Alléluia ! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, frère et sœur ? Applaudissements 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 tu vois, déjà, dès, dès ta conception, là, tu as entamé une course. Tu avais une vision. Applaudissements Tu ne te préoccupais pas de ce que les autres faisaient à gauche, à droite. Un visionnaire ne doit pas s'arrêter sur les dires des gens, des voisins. Mais il doit avoir une vision devant, qui est devant. Voilà. Mais imaginez maintenant, neuf mois après, tu es né, en criant, oh, oh, oh. Maintenant, toute la vie, c'est ça. Donc, des objectifs. Parce qu'il n'y a rien à l'appel. Alors, c'est pour cela que, il faut d'abord travailler le caractère. Donc, il y a l'appel, il y a la vision, et il y a l'onction, l'équipement, la force. Parce que tu peux avoir un appel, tu peux avoir une vision, mais si tu n'as pas les moyens pour accomplir cette vision, tu vas échouer. C'est pour cela qu'il y a l'onction. L'onction, ce n'est pas quand on tombe sur terre, forcément. Beaucoup de gens limitent l'onction à cela. L'onction, c'est une capacité que Dieu te donne. Il y en a, ils ont l'onction pour, n'est-ce pas, pour chanter. Il y en a, ils ont l'onction pour exhorter, d'autres ont l'onction pour s'occuper des pauvres, des capacités. Vous voyez ? Maintenant, chacun doit connaître aussi ses capacités, sa force, ses moyens. C'est la trentaine de choses. Donc l'onction, l'église de Dieu a un appel, l'église de Dieu a une mission, une vision, l'église de Dieu a l'onction, parce que c'est un corps. Et chaque membre a une fonction qui lui est attribuée avec la force qui va avec, avec les moyens qui vont avec. Ça, c'est la troisième chose, l'onction. Donc ça ne sert à rien de chercher un pasteur ou un prédicateur, même moi, pour qu'on vous impose, qu'on impose les mains afin de recevoir l'onction. Ça ne sert à rien. Vous ne l'aurez jamais. Non. C'est Dieu qui équipe. Dieu ne peut pas, Dieu est le roi des rois, on est d'accord, non ? Dieu a une armée, on est d'accord. On l'appelle le Dieu des armées, on l'appelle Dieu de l'armée. Mais Dieu des armées, à part l'armée angélique, ou je dirais à part les armées angéliques, parce que parmi les anges, il y a plusieurs armées. Ça, c'est juste une parenthèse que j'ouvre, il y a l'armée des guerriers, dont l'un des chefs est Michael, il y a l'armée des chérubins, des anges messagers aussi, dont l'un des chefs est l'un des connus, le plus connu, c'est Gabriel. Vous voyez ? Tout ça. Il n'y a pas ces armées célestes-là, il y a aussi l'armée terrestre, l'église. Vous voyez ? Maintenant, Dieu en tant que roi, dans cette armée terrestre dont nous faisons partie, vous avez des généraux pas ceux-là qui vont sur YouTube qui s'appellent généraux comme ce pasteur général qui vient de la Côte d'Ivoire. Ce sont des voyous. Mais des hommes et des femmes qui sont positionnés par le Seigneur pour parler à des millions de gens. Et vous avez aussi des commandos. Vous avez des commandos. Vous avez des gens qui travaillent dans l'ombre, comme encore le froid, tout ça, les organes internes. On ne le voit pas, mais ce sont des organes vitaux. Vous voyez, non ? Il y en a, dans cette armée, ils sont les mains, d'autres les pieds, d'autres les genoux, d'autres les narines, d'autres les cheveux. La tête, c'est Yeshua lui-même. Vous voyez, non ? Alors, imaginez maintenant Dieu qui est le roi des rois, qui a des soldats que nous sommes dans son armée parce que nous sommes des soldats. Paul dit, comme un soldat. C'est écrit, non ? L'adoptimité. Vrai ou faux ? Donc nous sommes des soldats. Qui savait qu'il était un soldat ? Maintenant, en tant que soldat, tu vas chercher l'équipement auprès de tes collègues ? Non. Vous avez déjà vu un soldat de l'armée française qui va aller voir un autre caporal pour lui demander l'équipement ? Il va aller voir le chef des armées pour lui dire il me manque un équipement. D'ailleurs, il a même pensé de demander. Quand le chef de l'armée française embauche les soldats, il les forme. Vrai ou faux ? Il y a un entraînement. Vrai ou faux ? Donc quand toi, tu pleures là, c'est un entraînement. Quand on t'insulte, c'est un entraînement. Alléluia. Quand tu pleures, c'est un entraînement. Quand Satan t'attaque, ne t'occupe pas de Satan. Toi, adore Dieu. C'est un entraînement. Donc, tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, mais tu sais, il me manque telle chose. Non. Dieu, il t'entraîne et ensuite, il t'équipe. Oh Seigneur, donne-moi l'onction. Mais pourquoi tu pries comme ça ? Il y a des prières qu'il ne faut pas faire. L'onction, c'est pour le service. Seigneur, donne-moi l'onction de tel prédicateur. Il y en a qui prient comme ça. On y touche les écrans. Vous allez recevoir l'onction. Tout ça, mon onction. Oh Seigneur, sauve-nous. C'est juste une parenthèse. bref. Donc, on a dit quoi ? Il y a l'appel, il y a la vision, il y a l'onction et quatrièmement, il y a quoi ? Eh bien, il y a le caractère. Pour que la mission de l'église soit réalisée totalement, correctement, il faut que cette église ait reçu un appel. Deuxièmement, il faut qu'elle ait reçu une, n'est-ce pas, vision, une mission, des objectifs clairs, bien définis. Il y a ensuite l'équipement, donc l'onction et surtout, surtout, il faut le caractère. Dans le caractère, qu'est-ce qu'on voit ? En fait, dans l'onction, on peut voir, par exemple, les dons de l'esprit, les dons de puissance, la foi, tout ça, dont il est question de la 1 Corinthien 12 et dans le caractère, nous avons Galax 5, 22, les fruits de l'esprit. Mais, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Parce que pour aider, imagine que Dieu t'envoie auprès des pauvres, des SDF, mais si tu regardes à leur apparence extérieure, à leur apparence, tu ne vas pas les aider, tu ne pourras pas accomplir ta mission. Donc, on ne peut pas être chrétien et être raciste. parce que l'amour dont il est question ici est transcendantale. Voyons, je veux t'aimer malgré moi. Je t'aime malgré moi parce que je l'ai reçu de Dieu. C'est pour cela, Yeshua a dit, priez pour ceux qui vous accusent faussement. quelqu'un demande au Seigneur, donne-moi l'amour. Dieu dit, je veux te donner l'amour, il n'y a pas de problème. Déjà, tu l'as reçu, mais tu ne comprends pas, tu ne le comprends toujours pas. Maintenant, je veux te mettre face à une situation donnée afin que tu manifestes l'amour. Et Dieu permet que quelqu'un de proche à l'assemblée te parle mal. Et Dieu regarde maintenant ta réaction. Et toi, à l'heure de prier pour la personne, tu dis, Seigneur, je l'aime encore plus. Tu vas commencer à chanter partout. Tu sais, il m'a fait ça, mais ils sont méchants, ils sont ci, ils sont ça. Toi, tu ne fais que te plaindre. Et tu peux même disparaître quelques jours, après tu ne réapparais encore. Dieu dit, non, tu n'as rien compris, je suis convaincu que je parle à quelqu'un ici. Oh Seigneur, sauve-nous. Waouh. C'est facile d'emmagasiner les versets bibliques. 1, quand il s'appelle 3, verset 14, il dit ça, il s'est écrit telle, telle chose. Jean 3, 16, car Dieu a tenté le monde qu'il a donné son fils unique afin quiconque les démons fassent la même chose. Ils mémorisent aussi. Mais maintenant, le problème, c'est comment faire pour vivre la parole. Seigneur, donne-moi l'humilité, s'il te plaît, père, je veux être humble comme toi. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Démons, oui. Démons d'orgueil, viens. Oui, maître. Bon, tu vas, secouer un peu mon fils, là. Et tac, il y a un passant comme ça qui n'est pas chrétien, le démon, il rentre en lui. Le passant, il t'écrase le pied comme ça. Ah ! Moi, on ne fait pas ça avec moi. Attends, tu sais qui je suis là ? Renseigne-toi à mon passé, là. Tu as bien dit ton passé. Alléluia ! Et Dieu dit, mais dis donc, tu m'as demandé l'humilité et voilà l'occasion pour pouvoir manifester l'humilité. Seigneur, ah, Seigneur, donne-moi à être ton serviteur, à être une femme humble. Dieu dit, OK, il n'y a pas de problème. Le lendemain matin, tu te lèves le matin, tu bronzes tes dents, tu prends le métro, tu vas au boulot, tu arrives comme ça, ton patron qui a toujours été correct avec toi ce jour-là, visage fermé. Madame, vous allez faire tel-tel boulot, mais je ne sais pas, mais sur le contrat, ce n'est pas riche, je dois balayer. Si, aujourd'hui, la femme de ménage n'est pas venue, mais vous allez nettoyer les toilettes. Ah non ! Ah non ! Et tu ne le nettoies pas. Et le soir, tu es là, chez toi de nouveau, tu rentres à la maison. Seigneur, donne-moi l'humilité. Dieu dit si, je te l'ai donné. Mais comment ? Ben oui, ton patron, il t'a dit d'aller nettoyer les toilettes. Tu as refusé. Mais tu ne sais pas que si tu avais obéi, j'aurais touché son cœur. Oula ! Qui sent qu'il a des progrès à faire là ? Alléluia ! Seigneur, sauve-nous ! Oh mon Dieu ! Heureusement que Dieu est amour parce que je vous assure, on est tous mal barrés. Waouh ! Seigneur, je vais te former ! Dieu dit oui, c'est bien. Mais nous, dans notre tête là, on va prendre l'avion, aller aux US, s'inscrire dans une grande fac chrétienne, se remplir le crâne de la philosophie. Dieu dit, je veux m'occuper de toi comme j'ai toujours fait. Je veux utiliser ton patron. Tu as fait 30 ans dans cette entreprise. Voilà un jeune qui arrive comme ça là. On te dit, il faut lui apprendre le métier et c'est lui qui va te gérer. Ouh ! Ils sont racistes. Alors ils sont racistes. La France est raciste. Ouh Seigneur ! Ah non, moi les Antillais, je ne veux plus de patrons antillais, je n'en veux plus. Ah les patrons africains, je n'en veux plus. Les Africains, ils sont bizarres. Les blancs ? Il va tellement te briser, te former pour que tu aies son caractère comme Pierre, Petros. Il va tellement te briser que quand tu ramènes affaire à ton patron, à son comportement, à son caractère, à cariatre, tout ça, tu vas finir par dire, Seigneur, que ton nom soit béni. La femme de Job qui vient voir son mari pour lui dire, béni Dieu et meurt. Waouh, Job. Quel brisement. Vous voyez, le caractère. Le caractère. Waouh. L'amour. Là, on touche seulement l'amour. La joie. Ouh là. Vous avez des frères, sœurs, leur visage tout. On dit non. La sœur, elle arrive, ouh là. Alors la joie, les gens pensent que la joie, c'est quand il y a le mariage. On dit, on est dans la joie, merci Seigneur, mais les païens ont la même joie. Pourtant, ils n'ont pas le fond d'esprit. La joie selon Dieu, ce n'est pas quand tu te maries, ce n'est pas quand tu as un boulot, parce que c'est la même joie que les inconvertis. La joie selon Dieu, c'est quand tu es dans les chaînes. Et c'est là que Paul dit, réjouissez-vous, Philippiens 3. Je le répète, réjouissez, il est enchaîné. La joie. C'est dans les épreuves qu'on saura si tu as la joie. Mais toi, un petit bobo comme ça, nous, nous, tout le monde, tu m'as abandonné, le frère Chora, il est où le frère Chora ? Le frère Chora, il ne vient pas à l'hôpital, ce n'est pas normal ça quand même, mais il est où ? Il peut te rendre visite ? Regarde-moi ces chrétiens, il n'a rien compris. La joie. Il m'a fait ça. Il dit, pourquoi tu pleures ? Dieu m'a abandonné. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. C'est écrit ou pas ? Il s'en pleure. Pourquoi tu pleures ? Parce que le frère, il m'a promis le mariage, mais il est parti avec une autre sœur. Vraiment, je ne comprends pas dans ma vie. Rien ne va. Tout ça, vraiment, ce n'est pas possible, personne ne se marie. Tout ça, oh là là. Oh ! On n'a même pas mis un pistolet sur ta tempe. C'est juste le mariage. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, je ne sais pas pourquoi ça sort là. Je suis convaincu, il y a quelqu'un qui est concerné ici. Le caractère. Qui a besoin du caractère de Christ ? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Voilà le caractère. On parle des sentiments qui étaient en Christ. L'humilité. L'humilité. Un jour, des frères ont insisté, des jeunes ont insisté pour m'offrir un véhicule. Je lui dis, non, je n'ai déjà un véhicule. Non, 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 nous, on veut t'offrir un véhicule. Je lui dis, non, je refuse. Ils disent, non, on te... bon, je lui dis, d'accord. Ils sont allés m'acheter la BMW Série 5. Toute option. Une fusée. 215 chevaux. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est énorme. En général, les véhicules, c'est 95 chevaux, la moyenne. Voilà. Toute option. Boîte auto, machin, tout ça. Waouh ! J'ai dit, waouh, Seigneur. Il y a peut-être quoi, 5, 6 ans, quelque chose. Il m'amène le véhicule, tout ça. Il récupère le véhicule que j'avais. Je rentre dedans. Je dis, ah, Seigneur, c'est magnifique, ça, pour la mission. On cherche toujours à se rassurer, à avoir une bonne conscience. C'est pour la mission. Alors, je prends le véhicule, je vais sur l'autoroute, la 6, sur la brételle, je vais sur le championnat, je vais sur l'autoroute, je vais décélerer un peu, à 110, à 90. Et je vois un gros camion qui me double, me dépasse. Je dis quoi ? Moi, avec une belle voiture comme ça, je veux me faire déplacer par un gros camion comme ça, qui ne dépasse même pas 120. Il dit, non, je me ramasse sur la gauche. Waouh ! Waouh ! Je regarde comme ça. Je dis, voilà. Et j'ai senti mes épaules être comme ça. Et il y a une douce voix qui m'a dit, orgueil. Je lui dis, ça y est, je suis en train de mourir là. Et le lendemain, le véhicule tombe en panne. Je la mets sur le garagiste, 150 euros. Je dis, ouh ! Je rentre chez moi, la semaine d'après, de nouveau en panne, 150 euros. Je lui dis, ça y est, je suis à plein de temps, je vais commencer à être ruiné. Alors, je vais mettre la pression sur les frères pour avoir l'argent. J'entends la voix du Seigneur qui me dit, il faut t'en débarrasser. Et je ne comprenais toujours pas. La troisième semaine, le moteur commence à fumer. Waouh ! Je l'amène chez un garagiste congolais parce que lui, au moins, il est moins cher. Moins cher. Il est moins cher. Il me dit, le moteur est fini, est cassé. Oh ! Donc, je le ramène là, le véhicule. Et puis, il y avait un voisin turc qui voulait un véhicule comme ça. Et puis, je lui dis, écoute, je le vends. Je l'ai bradé. Le gars, il prend le véhicule, il va en Turquie avec. Il revient, ça marche. Le moteur ne fume plus. Frère, quand je m'en suis débarrassé, je sentis la délivrance, le repos, la paix, la joie. Je suis allé prendre une Toyota. Ce n'est pas pour faire la pub, mais j'étais à l'aise. Le caractère. Quand Yeshua dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume, ça veut dire que le violent par rapport au caractère. C'est-à-dire, tu vois une belle femme comme Joseph, tu prends tes jambes à ton cou, tu tailles. Coucou ! Caractère. L'Église. Demain, on va rentrer dans la mission de l'Église, mais ce soir, c'est juste une introduction. Frère, Dieu nous enseigne. Et par rapport au caractère, le Seigneur va te façonner, va te briser à un tel degré. Et ne pense pas que le brisement s'arrête. En fait, Dieu ne se plaît pas à nous briser. Mais il le fait parce que nous sommes durs. Les Écritures nous disent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, si tu crains Dieu, il n'y a qu'une affaire bizarre qui arrive là. C'est que Dieu est en train de tout travailler. Paul était attaqué par un démon. C'est écrit, non ? 2 Corinthiens 12. Il se retourne vers le démon. Il faut lui dire, il se retourne vers le Seigneur. C'est un homme comme vous et moi. Il était faible comme nous autres. Il dit, démon, pour le nom de Jésus-Christ, sort de là. Quitte ! le démon, il ne bouge pas. Nan, 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 nan. Qu'est-ce qui arrive ? Il n'était pas en lui, le démon était à côté. Il le faut être à chaque fois. Démon, va t'en d'ici ! Le démon, il ne bouge pas. Il dit, il faut que j'aille consulter mon Dieu. Père, qu'est-ce qui se passe ? Le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Et Paul a dit, oh, d'accord. Dieu lui dit, pour ne pas que tu sois enflé d'orgueil à cause des révélations que je te donne. Mais j'ai demandé à ce démon d'être là. C'est écrit, non ? Une écharpe de la chair. Dieu lui a mis une écharpe de la chair. Et le démon était là aussi pour le fouetter, pour que Paul le reste humble. Il n'était pas en lui. L'homme, là, l'homme est compliqué. L'homme est dangereux, l'homme. Le cœur de l'homme est méchant, tortueux, méchant. C'est-à-dire, l'homme ne le connaît même pas. Si tu penses te connaître, c'est faux, tu ne te connais pas. La preuve est que quand tu es face à une situation donnée, tu peux réagir avec une telle violence qui peut te dépasser, t'étonner, te surprendre. C'est moi qui ai fait ça ? Ah oui, l'homme. L'homme. Il y a des hommes après 30 ans de mariage découvrent encore leur femme. S'aperçoivent qu'ils ne connaissaient pas leur femme. Et inversement. Ah, l'homme. Le cœur de l'homme est comme un abîme. Voilà pourquoi Dieu, au fur et à mesure que nous avançons avec lui, il nous façonne, il nous taille, il nous émonde. le caractère. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes échouent par rapport au caractère. Nous prenons le cas d'un homme politique, il avait une vocation, un appel. Vous voyez, non ? Il avait une mission. Il avait aussi des capacités, parce que c'était, c'est un économiste, un monsieur très calé, donc il avait des capacités. Mais il a échoué par rapport au caractère. Il avait l'appel, la vocation, un, il avait une mission, une vision, deux, il avait des capacités, il n'était pas chrétien, bien sûr. Et quatrièmement, le caractère fait défaut. Parce qu'il aime les femmes. Je ne sais pas comment il s'appelle cette femme, qui débarque, qui fait son ménage et l'autre n'a pas compris son appel, à oublier sa mission. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que quand il a vu cette femme-là, il y a eu une pulsion qu'il n'a pas su gérer. Parce que dans le caractère, il y a aussi le contrôle de soi dans Galate 5.22. Oui, lisez ça. On va le lire. Galate 5.22. Regardez bien le caractère, c'est important, mes amis. Donc, l'église selon la vision de, ou l'église de, l'église de Yeshua, l'église de Dieu. Et là, ce soir, nous développons sur, bien sûr, le caractère de l'église. Et là, dans Galate 5.22, on nous dit, Galate 5.22, verset 22. Là, je suis dans Jacques. Galate. Alors, vous savez, le problème des Galates, c'était quoi ? Les Galates étaient très, très versatiles. trop instables. Voilà pourquoi Paul va justement leur parler des fruits de l'esprit, du caractère. Ils ont commencé par l'esprit et ils ont fini par la chair. Donc, ils avaient besoin de ce message justement pour être stables. Et là, Paul dit, mais le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, ou la persévérance, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Ah ! Voilà un fruit que très peu de chrétiens demandent à Dieu. Le contrôle de soi te permet de contrôler les cinq sens. Les cinq sens. La vue. Les sens de l'homme. Les cinq sens. La vue. Avec le contrôle de soi, tu peux gérer ton regard. Tu vas contrôler tes yeux, ce que tes yeux voient. Tu vas sélectionner. Donc, ça fait partie du caractère. Parce que quand on parle du caractère, comme vous savez, le caractère, il y a le caractère de Christ, il y a le caractère des hommes de ce monde, du monde. Maintenant, si tu as le caractère de Christ, dedans, vous avez quoi ? Vous avez l'amour, vous avez la joie, vous avez la paix, vous avez la bonté, vous avez la bienveillance, tout ça. Vous avez le contrôle de soi. Parlons du contrôle de soi. Pourquoi le contrôle de soi ? Parce que nous sommes des humains et nous avons des sens, les cinq sens. Il y a la vue. Et par la vue, tu peux tomber. Voilà. David était avec la femme de Barchéba, la femme de Durie, son officier, à cause de la vue. Il n'a pas su maîtriser. Voyez, tu vois automatiquement les yeux. Donc, au niveau de ton âme, il y a une connexion entre les yeux et le cœur. Et là, automatiquement, le cœur, l'âme, te dicte. Vas-y, tu as vu ? Elle est belle, non ? Il est beau, non ? Vas-y, prends. Ève, c'est comment ? Dieu. Ève passait certainement tous les jours devant l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. N'est-ce pas ? Alors, elle passait certainement devant et un jour, Satan se dit, comme ce sont des êtres avec des sens, je vais m'en servir pour les avoir. Elle me dit, tiens, Ève, viens, regarde ce fruit, regarde ce tableau-là. Et la Bible nous dit que la femme a vu. La femme a vu. A vu. A vu. Vous voyez ? Et Satan opère de la même manière avec nous tous. Tous. La vue. C'est pour cela que si vous voulez accomplir votre mission sur terre, il faut avoir, n'est-ce pas, du caractère. Il faut avoir les fruits de l'esprit. Et ce monsieur a manqué le contrôle de soi. Il était dans sa chambre et voilà une femme qui vient pour servir, pour nettoyer la chambre et là, il a cédé. Alors qu'il aurait pu être président de la France. Il aurait pu être président de la France. Voilà. Mais voilà un acte, voilà un besoin, le besoin charnel, sexuel. Voilà, n'est-ce pas, un plaisir de quoi, même pas dix minutes, a détruit toute une carrière, toute une vie, tout un espoir. a détruit la confiance que les gens mettaient en lui. Certains. C'est terrible. A détruit en même temps son couple. Parce que la femme a divorcé. C'est parti. Voilà David qui, n'est-ce pas, a vu, a vu d'Archéba. Et là, il a pris cette femme, la convoitise. Et ensuite, vous voyez les conséquences de cet acte ? L'inceste est rentré dans sa famille. Vous voyez, sa propre fille va être violée par son propre fils. Vous voyez ? C'est terrible, ta marre. Vous voyez ? Et ensuite, vous avez quoi ? Absalom, tout ça, qui va être dans la rébellion, qui va chasser son père du pouvoir, qui va prendre le pouvoir, qui va mourir. Ça va loin. Le manque de contrôle de soi. Voilà pourquoi les chrétiens qui nous sommes, l'Église du Seigneur doit comprendre qu'elle a un appel, qu'elle a une mission, une vision, qu'elle a reçu l'onction, les capacités que Dieu lui a données, que Dieu a données à chacun de nous, à ses membres. Et cette Église, maintenant, pour réussir sa mission, doit avoir le caractère. Philippiens 2 nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher ou une usurpation, mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, voire la mort de la croix. Waouh ! Quel sentiment ? On le cloue sous la croix. Il se saignait, il se vidait de son sang. La première parole qui sort, c'est, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh ! Le caractère, c'est le pardon. Tu ne dois pas pardonner parce que quelqu'un s'est excusé, parce que quelqu'un t'a demandé pardon, parce que quelqu'un s'est repenti. Tu dois pardonner avant même que la personne ne se répente. parce que quand Yeshua a dit Père, pardonne-leur, aucun de nous ici ne s'était repenti. Waouh ! Le caractère, le contrôle de soi. Il y en a qui veulent contrôler les autres et ils ont du mal à se contrôler eux-mêmes. Le contrôle de soi c'est le contrôle des sens, la vue, lui. Qu'est-ce que tes oreilles entendent ? Parce qu'à force d'entendre des mauvaises choses sur des frères et sœurs, tu finiras par accorder du crédit à ces paroles qui peuvent te nuire, te détruire. Le temps de réaliser qu'on t'a trompé, qu'ils sont des véritables enfants de Dieu, tu auras perdu des années, du temps. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est terrible. Donc tu dois contrôler tes oreilles. Vous avez vu ? Regardez bien. La vue est reliée au cœur. Tu vois quelque chose de beau, ton cœur le désire aussitôt. Tu entends des choses, ça touche ton cœur. Waouh ! La langue est aussi liée au cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais ça, c'est terrible. Regardez bien. C'est comme si vous avez ici le cœur et vous avez ici les yeux, une connexion, les oreilles, langue. Vous vous rendez compte ? Donc, tout est relié au cœur et c'est le cœur justement qui est le siège du caractère. Alors, on comprend pourquoi le Seigneur a dit voilà les deux commandements les plus importants. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée. Or, les mauvaises pensées proviennent du cœur, de toute ta force, toujours le cœur, de toute ton âme, le cœur. Vous voyez ? Ah ! c'est terrible, c'est terrible, hein ? Parce que tout commence dans le cœur. Des grands projets commencent dans le cœur. Tout projet que l'on a. Tous les projets que l'on peut avoir, c'est au niveau du cœur que le cœur est comme un laboratoire, comme une racine, je dirais la racine de l'homme, c'est son cœur. Et ce cœur-là va être, n'est-ce pas, cette racine qui va aller puiser, chercher la sève. Et cette sève-là va être, n'est-ce pas, redistribuée, envoyée, envoyée partout. et ça va détruire ton intérieur si ce cœur ne tire pas cette sève de la parole de Dieu. Oh, Seigneur ! Donc, vous avez la vue, la langue, Galatron nous dit que la langue était un petit membre, mais qui peut embraser toute une forêt. la langue. C'est pour cela, même avant de dire que quelqu'un n'est pas de Dieu, il faut bien réfléchir parce qu'on peut blesser des frères. La langue. C'est terrible. Et vous avez le toucher, le toucher et aussi le toucher. Ça a aussi un rapport avec le cœur. Le cœur, toujours. Regardez bien. Si quelqu'un te frôle un peu, te touche un peu là, vous savez, les caresses là, ça amène quoi ? Ça attise quelque chose du cœur. Tu te colles à quelqu'un, tu sens que ton cœur commence à réagir. Vrai ou faux ? Ben voilà. C'est quand même terrible de voir que c'est le cœur qui gère les cinq sens. L'odorat. C'est ça, non ? L'odorinissance. Et aussi relié au cœur. Mon Dieu. Wow. En fait, on réalise que ce que je vous dis là, je viens d'apprendre ça en même temps. On réalise qu'en fait, le cœur est au centre et le cœur gère la vue, gère lui, gère la langue, gère le toucher, gère l'odorat et les cinq sens aussi peuvent gérer notre cœur. En fait, c'est comme des portes, vous voyez, d'entrée. Et c'est terrible. Vous voyez ? Et maintenant, regardez, parmi les cinq sens, vous avez des portes d'entrée, vous avez, par exemple, vous avez le toucher, on te caresse là, le cœur est touché. Vous voyez ? Tu es blessé, c'est au niveau du cœur, tu sens ça. Ah, j'ai mal au cœur. Tout ça là. Si quelqu'un te caresse, ah là là, vraiment, tu sens tes poils, c'est rissé, tout ça là. Hop. Les oreilles, pareil, des portes d'entrée. Les yeux. Maintenant, la langue, c'est elle qui exécute. Les ordres du cœur. Donc, en fait, les yeux informent le cœur. Le toucher informe le cœur. Les oreilles informent le cœur. Maintenant, une fois que le cœur est bien informé, bien rempli d'informations, visuelles, auditives, tout ça, par la toucher aussi, eh bien, le cœur va dire à la langue, maintenant, exécute. Je prends un exemple. Tu es comme ça dans la rue, tu es chrétien, tu vois une belle femme ou dans l'assemblée et tu regardes, tu la convoites, tu la désires pour un homme. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Les yeux donnent des informations au cœur parce que le cœur ne voit pas. Le cœur, maintenant, dit aux yeux, bien moi, je vous fais confiance. Maintenant que vous m'avez donné l'information, eh bien, je veux envoyer maintenant ma servante la langue. Alléluia. Et la langue, maintenant, d'abord, le cœur va dire à d'autres servantes qu'il a les jambes et des serviteurs les pieds. Bon, approchez la personne. Arrêtez-vous là. La langue, oui, maître, parle, la tchache. Ah, tu es belle. Oh, merci. Le cœur, continue. Est-ce qu'on peut se voir ? Oui, il n'y a pas de problème. Demain à midi, OK, le rendez-vous est pris. Et le lendemain à midi, le cœur donne des ordres à d'autres serviteurs qu'il a, qu'il gère. Le sexe. Allez, entrez en action. Passez à l'acte. Tac ! La personne perd tout. Après cinq minutes de plaisir, fini. Où la personne se marie avec la mauvaise personne et s'aperçoit que cet homme n'était pas chrétien ou chrétienne, cette femme ne l'était pas. Eh bien, là, ton appel, tout est cassé. L'odorat ! Ça sent bon, ça sent bon. Et le cœur te dit, le cœur dit maintenant, j'ai reçu l'information. Bouche ! Oui ! Mains ! Oui ! Exécuter ! Le cerveau dit, mais nous sommes en jeûne. Le cœur dit non, pas aujourd'hui. Coupez ça ! Et te voilà, dans la cuisine. Dieu, tu me comprends, je travaille dur aujourd'hui. Alléluia ! Et une fois que tu as mangé, tu sens la tristesse, tu as honte, tu veux te cacher parce que tu vois les yeux de Dieu, tu ressens que les yeux te regardent. Qui a déjà vécu ça ? Alors, qui comprend mieux ? Qui comprend mieux pourquoi il faut avoir le contrôle de soi ? Le cœur dit, poitrine, oui, aujourd'hui, mettez-vous en valeur. corps, oui, mettez-vous en valeur. Mais les yeux plus que c'est. Talons. Le frère, il met un haut, comme certains qu'on voulait mettre ça là. Le ventre bidon, comme ça, un haut très serré. Je dis, mais ils n'ont même pas honte. Ou quelqu'un, ou quelqu'un, ou d'autres frères des Antilles, ou d'autres Français. ou d'autres sœurs, tu vois, dans le métro comme ça, le ventre en l'air, un petit haut comme ça, le ventre, le bidon en l'air, on voit le piercing, tout ça. Qu'est-ce que ça se passe ? Frère, c'est le cœur. Voilà pourquoi quand le cœur se convertit, automatiquement, il donne des ordres. Je n'aime pas ce vêtement-là. Pourquoi ? Parce que Dieu me l'a dit. Change ça. Il se couvre. Avant de sortir, tu te changes mais quatre ou cinq fois. Tu te regardes. Non, tu sens dans ton cœur, c'est pas ça. Le cœur dit, non, je ne suis pas là-bas. Alors, ça va ça, comme ça, là ? Non. Et là ? Ah là, c'est parfait, là. Vous voyez, non ? C'est pour cela, la religion, c'est l'extérieur. Allons lire. Romains, chapitre 2. J'espère que le Seigneur nous enseigne. Trop, hein ? Vous voyez, quand il nous enseigne lui-même, on apprend mieux que quand on va préparer des enseignements, tout ça, à l'avance. Romains, chapitre 2. Regardez bien ce que le Seigneur dit au verset 28. Alors ça, c'est magnifique. « Car le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. » Voilà la religion, vous avez vu, non ? Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Donc, Romains 2. 28 nous parle de la religion. La religion, c'est tout ce qui a trait au physique, tout ce qui a trait aux apparences, toutes les choses qui frappent le regard. Voilà pourquoi si vous allez dans les religions, vous allez voir que ces gens ont des beaux bâtiments, des belles cathédrales, des belles bâtisses, tout ça. Les pasteurs sont toujours bien sapés, tout ça, pour frapper le regard. Les choristes sont toujours bien habillés pour frapper le regard. Vous voyez ? Il y a des estrades qui sont bien décorées. Vous avez des versets placardés sur le mur. « Bienvenue dans la maison de Dieu. » Tout ça, tout ça, ce face-là, ça frappe le regard. Oh, c'est beau. Le pasteur s'habille souvent en blanc. Il fait des gestes comme ça quand il était pris. Il regarde comme ça, là. Sur Facebook, des belles images. On dit « Waouh ! » Il y a sa femme à côté qui est bien présentée. « Waouh ! » Vous voyez, c'est ça la religion. Et Dieu dit, le juif, le chrétien, ce n'est pas celui qui en a les apparences. C'est terrible, hein ? Dieu dit aux juifs, aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous paraissez beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes plein, plein, plein de rapines, de saleté, tout ça. En fait, la religion cache la saleté. Vous voyez ? Tel un fruit dont l'extérieur est très, très joli, attirant, mais à l'intérieur, il y a de la pourriture. Tel un véhicule dont la carrosserie est belle, dont la peinture est belle, mais le moteur est malade, cassé. Voilà la religion. Oh, c'est beau ces bâtiments. Oh, c'est bien décoré. Oh, c'est immense. Oh là là. Oh, ben ça. Et, Paul continue, dit, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Wow ! Donc, le vrai christianisme, la vraie église, la vraie foi consiste dans la transformation du cœur de l'être intérieur, de l'homme intérieur. Ce que Dieu veut changer, ce n'est pas notre corps physique parce qu'il ne va pas tellement changer. Si tu es noir, tu resteras noir. Si tu es blanc, tu resteras blanc. tu mesures un mètre cinquante à moins que tu n'aies douze ans. On peut comprendre que tu vas grandir un tout petit peu. Mais c'est quand même, voire même beaucoup, ça dépend. Mais sinon, arrivant à cet âge, on ne grandit plus. Voyez ? Donc, c'est pour dire que ce que Dieu veut changer, c'est l'intérieur. Le juif, c'est celui qu'il est intérieurement. et la circoncision, c'est celle du cœur. Ah ! Selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes mais de Dieu. Donc, regardez, la religion, c'est le judaïsme. Moïse, c'était tout ce qui était charnel. Le temple était charnel. Les sacrifices étaient charnels. C'est-à-dire, on pouvait les toucher. Le temple était visible. C'est ça, Moïse ? Moïse, c'est tout ce qui, c'est la lettre. Voyez ? Les combats sous Moïse étaient physiques. Les épées étaient physiques, non ? Yeshua, c'est l'esprit. Voyez ? Ben voilà. Le premier homme, le premier Adam était dans la chair. Le dernier, le deuxième Adam est un esprit qui vivifie. Donc, c'est pour nous montrer que la vraie, la vraie église n'est pas celle que l'on a connue, que l'on connaît aujourd'hui. le fait de dire je vais à l'église. Dieu ne connaît pas ça, Dieu n'entend pas ça. On ne va pas à l'église. La vraie église, c'est celle du cœur. Ce sont la vraie église, c'est-à-dire les rassemblements que Dieu veut, ce sont des rassemblements des cœurs. quand Yeshua dit là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis là, il ne parle pas forcément de rassemblement physique parce qu'on peut ne pas être physique dans un même endroit, physiquement dans un même endroit et être uni en esprit. Voilà. Paul dit physiquement, je ne suis pas avec vous mais en esprit, nous sommes un. C'est comme si j'étais là. C'est ça la véritable église. Nous, on a compris les choses charnellement. Là où deux ou trois s'assemblent en son nom, il est là. Donc du coup, on va chercher forcément à se mettre physiquement avec des gens, même des sorciers, on se met quand même ensemble, priant, même des impuniques, priant quand même, ça ne marchera pas. C'est pour ça que ce rassemblement physique, parfois, on ne sent rien, on se retrouve là. Alors pour prier, là c'est lourd. Ça ne décolle pas. On sent qu'il n'y a rien qui se passe. Ça vient, ça crie, il est là, il n'est pas là. Mais parfois, tu vas parler avec une sœur au téléphone qui est en Australie, vous commencez à peine à prier, tu sens que il y a quelque chose là. Je ne veux pas forcément quelqu'un qui te caresse là, vous comprenez non ? Tu sens que ça coule, quelqu'un qui a fait que ça. Voilà. Parce que vous vous êtes assemblés. Comprenez, Dieu est esprit. Dans l'esprit, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Alléluia ! Je ne dis pas qu'il ne faut pas se retrouver physiquement. Attention, il ne faut pas déformer mes propos. Ce que je veux dire, c'est qu'avant de se retrouver physiquement, on doit d'abord se retrouver en Christ, uni en Christ. Voilà. Pas ceux qui font des voyages astraux qui vont se retrouver dans l'autre monde là-bas. Non. Nous, nous nous retrouvons en esprit, en Christ. On est unis en Christ. Voilà. Alléluia ! Voilà. Le juif, c'est celui qui l'est intérieur. Alors l'intérieur, seul Dieu peut le révéler. Seul Dieu peut le voir. C'est pour cela qu'il ne faut pas juger les gens par rapport à leur apparence. Non. Vous allez voir une église composée que de noirs, les gens vont penser que Dieu est là. Non. Ça, c'est l'apparence. Une église, il n'y a que de blanc, il est là. Non. Il n'y a que d'arabe, non. Il n'y a que de métisse, il n'y a que d'asiatique. Non. Ne voyons plus les choses comme ça. C'est celle du cœur. Or, le cœur, on ne le voit pas. Le cœur dont il est question ici, ce n'est pas le cœur physique. C'est le cœur spirituel. C'est l'homme intérieur que Dieu veut circoncire. Dieu veut changer, transformer. Et une fois que ton cœur est circoncis, Dieu te donne, n'est-ce pas, les moyens pour avoir le contrôle de soi. Tu peux avoir affaire à un bel homme. Je sens que tu as touché, tu es... Mais tu dis, non, je ne veux pas toucher. Tu as affaire à une femme qui est belle. Tu as affaire à l'argent, à beaucoup d'argent. Tu peux rencontrer des riches, des milliardaires, mais tu ne te laisses pas, n'est-ce pas, épaté par ces gens-là. Tu ne te laisses pas emporter par eux parce que tu sais en qui tu as cru. Tu connais celui en qui tu as cru. Alléluia. Tu peux faire la différence même si l'homme que tu veux épouser ne veut pas de toi. Mais tu ne vas pas baisser les bras. Non. Tu dois savoir ce que tu veux. C'est Yeshua qui doit être notre priorité. Alléluia. Voilà l'évangile. Oh Seigneur, sauve-nous. Le caractère. Donc on a vu des gens qui avaient une grande vocation, un grand appel comme dans le monde. Strauss-Kahn et plein d'autres comme dans la Bible avec Samson, par exemple. Une grande vision comme Samson, celle de libérer et tout un pays. Et une grande force, une grande onction. Mais il a échoué. Il a échoué au quatrième test. Le caractère. Il a perdu les sept tresses qui représentaient la sainteté. Il a dévoilé le secret à Dalila. Dalila. Vous voyez ? Et la parole a dit que Dalila l'a maîtrisé après. Waouh. C'est terrible. Regardez bien combien des pasteurs ou des femmes de Dieu, des femmes qui avaient reçu une mission terrible, une grande vision de la part du Seigneur. beaucoup parmi ces gens-là perdent leur appel, leur onction, leur vision à cause du manque de caractère. Et très souvent, c'est à cause du sexe. Voilà. Même dans le monde, regardez bien, la plupart de nos ministres, là. Vous voyez ? Donc, c'est pour vous dire que même ceux qui nous gouvernent, ils vendent nos pays juste parce qu'ils sont tombés sur une femme et ils vont tout donner. Et même ceux qui gouvernent, ceux qui manipulent, en fait, ceux qui arrivent à s'accaparer de nos pays, passant par, utilisant des femmes, eh bien, ils savent, ils connaissent ce qu'ils le font, là. Ils savent que ces ministres, ces hommes, ils sont faibles. Alors, ils envoient des femmes pour les maîtriser. Et ces ministres leur livrent, livrent des secrets. Dieu disait aux Hébreux, quand vous, une fois que vous serez dans le pays de Canaan, si quelqu'un de vous veut être roi, il ne faudrait pas qu'il ait plusieurs femmes. Et malheureusement, Salomon n'a pas écouté la voix de Dieu. Il a eu 700 femmes officielles, 700 princesses. Pourquoi ? Parce qu'il voulait faire des alliances. Il ne voulait pas que ces rois, les parents de ces princesses l'attaquent, l'attaquent son pays. Mais il a oublié, Salomon a oublié que Dieu seul protège. Il a fait des alliances qui lui ont coûté la vie. Et 300 concubines. Et la parole nous dit que chacune de ces femmes était venue en Israël avec ses divinités. Et Salomon leur a bâti des hôtels. Leur a fait construire des hôtels. Vous vous rendez compte ? C'est pour cela, un dirigeant qui veut atteindre ses objectifs doit avoir le contrôle sur ses sens, le contrôle de soi, ce fruit. Il doit se battre tous les jours pour ne pas céder aux pulsions sexuelles. Ne pensez pas parce que vous êtes mariés, parce que vous êtes femme ou homme que vous êtes délivrés, libérés de ces pulsions-là. Notre chair est toujours là. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc la Bible dit que la chair a des désirs. Chaque homme, qu'il soit chrétien ou païen, a son côté animal. Voilà. L'homme animal. Seule la grâce de Dieu, seule la puissance de l'esprit, la puissance de Yeshua, notre maître, peut nous aider à contrôler ces pulsions-là. Parce que si vous tombez avec une femme, en tant que dirigeant, vous allez détruire tous les gens qui comptent sur vous. Ce sont des millions des gens que vous allez détruire. Et vous allez vous détruire vous-même. vous vous rendez compte ? C'est pour cela même les gens qui veulent diriger leur pays, il faut qu'ils aient ce dans cet enseignement-là. Parce que la plupart de nos présidents ont un problème avec le sexe. Les ministres, les autorités avec le sexe. On a des problèmes le contrôle de soi. celui qui n'a pas le contrôle de soi-là, quand il va, s'il y a un tout petit peu d'élévation, de responsabilité qui lui est donnée, il va perdre le contrôle au point de prendre toutes les femmes. Quelqu'un, tant qu'il est en bas, tant qu'il n'a aucun poste, aucun pouvoir, aucune responsabilité, aucun poste de responsabilité, il va, il va rester entre guillemets sage. Vous voyez ? Mais dès l'instant où il a une responsabilité, un pouvoir de décision, un pouvoir sur l'argent, dès l'instant où il a les moyens financiers, des ressources financières, comme il n'y a pas le contrôle, ils deviennent fous. Ils vont tout dilapider. Les femmes, l'alcool, les voyages, ils cassent tout. Aussi bien dans le monde que dans les églises. Quelqu'un qui n'est pas encore pasteur, qui n'a pas de gens à diriger, il va rester humble, frère, sœur, tout ça. Mais vous lui confiez la gestion d'un groupe, la gestion de quelque chose. Commence un tout petit peu à enseigner. Ça y est, les épaules deviennent comme ça parce qu'il y a des belles paroles qu'on lui donne. Ah, tu enseignes bien, tu prêches mieux qu'un tel, tu es si, tu es un grand enseignant, un grand docteur. Vous voyez, toutes ces paroles-là, tu les écoutes, les oreilles, toujours, les portes d'entrée. Tac, tac, le cœur commence à se dire « T'es quelqu'un, t'es quelqu'un, t'es quelqu'un ». Et c'est comme ça que beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu commencent à regarder dans leurs assemblées et à se dire « Cette femme mariée, moi je la veux. Cet homme qui n'est pas marié, moi je le veux. Cet homme qui est riche, je vais prendre sa richesse. » Tout ça, on va déformer la parole, on va se servir de la parole pour manipuler, pour détourner l'argent des frères et soeurs et c'est terrible. C'est une chose d'être élevé, ça n'est une autre, de rester dans l'élévation, de garder cette position élevée tout en restant humble, en refusant de manipuler les frères et soeurs, de se servir de cette position pour se faire de l'argent, pour se faire servir, tout ça là, et se faire porter sa Bible, se faire ouvrir la porte de sa voiture, se faire nettoyer sa maison, tout ça, et se faire rendre le service, c'est terrible. Là, c'est là que ça coince. C'est une chose d'être élevée. On peut être élevé facilement. Dans un monde où la technologie est telle que, si tu donnes un message, ça peut être diffusé à l'instant même, en direct, dans le monde entier. C'est une chose, tout le monde te découvre, mais ça n'est une autre, de rester élevé jusqu'à la fin de sa vie, d'aller de gloire en gloire. Ça, c'est une autre affaire. C'est pour ça que même ceux qui nous gouvernent, ils doivent entendre ce message, ils doivent entendre l'évangile. C'est important. Le contrôle de soi. Il y a beaucoup d'argent qui passe par tes mains. Comment gérer ? Comment faire pour être intègre ? Tu as affaire à des femmes qui sont belles, des hommes qui sont beaux. Tu les rencontres ici, dans le cadre de ton travail. Dans le cadre de ton travail, comment faire pour ne pas chuter ? Tu as affaire à des gens qui sont méchants. Tu travailles avec des gens qui sont très méchants, qui ont un caractère irascible, qui ont un caractère acariatre, qui sont racistes, qui soient noirs, blancs, jeunes, peu importe. Comment faire pour ne pas tomber dans leurs pièges ? Tu as des gens qui t'insultent alors que tu n'as rien fait, des gens qui te critiquent alors que tu n'as rien fait. Tout ça, comment faire pour ne pas tomber dans leurs pièges parce qu'ils veulent t'entraîner avec eux dans les murmures, dans les combats charnels ? Comment faire pour tenir, comment faire pour fermer ses oreilles, pour ne pas écouter leurs niaiseries, leurs histoires ? Tout ça, comment faire pour ne pas faire cas de ce qu'ils disent ? Tout ça, pour continuer ta route. Ça, ça, pour y arriver, on a besoin de ce don-là, de ce fruit-là, le fruit de l'esprit. On a besoin du contrôle de soi, sur le caractère. Satan sait que tu as un grand appel. Satan sait que tu as une grande mission. Satan sait que tu as des grands dons que tu as donné, que tu as une grande onction. Mais maintenant, il veut t'avoir, il veut nous avoir sur le caractère, sur le caractère. Et Dieu, Dieu aime tout le monde, mais Dieu n'agrée pas tout le monde. Dieu agrée ceux et celles qui se laissent façonner par son esprit et qui ont le caractère de Christ. Quand il le regarde, il voit son fils Yeshua. Voyez ? Et Dieu les agrée. Quand il regardait Job, il disait à Satan, tu as vu mon serviteur Job ? Job était, c'est écrit, un homme patient, un homme qui aimait Dieu malgré les difficultés. Job n'avait pas renié Dieu. Voyez ? Ces chrétiens qui vont à chaque fois attribuer à Dieu leur malheur, leur combat. Et bien Dieu ne peut pas, Dieu ne va pas les agréer. Voyez ? Ces chrétiens qui baissent les bras face à une persécution, une petite persécution, ils ne comprennent pas parce qu'ils écoutent trop les gens. Tu sais, mon frère, ma soeur, tu vieillis, quand est-ce que tu vas te marier ? Tu sais, tu vieillis, quand est-ce que tu auras un enfant ? Tu écoutes les propos des gens qui te cassent, qui te cassent, qui te cassent. Et bien tu vas vouloir faire des choses pour leur plaire. Et là, tu vas déplaire au Seigneur, tu vas être disqualifié par le Seigneur, rejeté par le Seigneur si tu ne fais pas attention. Il faut plutôt fermer ses oreilles et fermer ses yeux et boucher sa langue, faire ce service de ta langue pour adorer le Seigneur et continuer à avancer. Écoute, plus Dieu que les hommes, plus Dieu. dans Genèse 15, pour finir, Dieu parle à Abraham, Dieu lui dit tu auras un fils parce qu'il se plaignait et Dieu lui dit contre les étoiles du ciel, telle sera ta descendance contre le sable de la terre, telle sera ta descendance. Abraham a eu confiance dont dit la parole au Seigneur. Dans Genèse 16, sa femme va lui dire prends ma servante et il a écouté. Alors qu'il venait à peine d'écouter le Seigneur. Si tu écoutes plus les hommes, tu vas échouer dans ta vision. Tu dois plus écouter Dieu, peu importe ce que les hommes disent, peu importe leurs propos. Si tu es convaincu que Dieu t'a parlé et que la parole est avec toi, eh bien avance. Voilà pourquoi frères et sœurs, beaucoup vont te dire tu n'écoutes pas, ils n'écoutent jamais. Oui mais vous qui écoutez le Seigneur, où sont vos fruits? Voilà. Moi j'ai toujours entendu ça, ils n'écoutent pas, ils n'écoutent pas, ils n'écoutent pas. Eux ils tombent, ils repartent dans tout ce qu'ils ont vomi, eh bien grâce au Seigneur, on avance. Voilà. Donc il faut plus écouter le Seigneur. Ceux qui marquent leur génération, l'Église qui veut aller jusqu'au bout de sa mission, c'est l'Église qui écoute plus le Seigneur. C'est pour ça, Yeshua a dit dans le nom de 6, écoute Israël, c'est-à-dire entend, comprend et obéit. J'entends un son, je dois le comprendre parce que si je dis tout le monde l'entend mais tout le monde ne comprend pas. Seuls, nos frères des Antilles, nos frères des Seigneurs comprennent. Il y a encore là, si tu es, c'est ça au fait, tout le monde l'entend, c'est ça au fait. Mais on comprend. Alléluia. Vini, c'est ça non? Donc vous voyez tout le monde, on peut comprendre. Il y a K, tout le monde l'entend mais tout le monde ne comprend pas. Donc, écoute, Shema Israël, Shema, 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 Shema Israël. J'entends, je comprends le son et parce que j'ai compris, je peux obéir. On ne peut obéir à un ordre que si on le comprend. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit, eh bien, l'Église qui avance, l'Église qui la grève, c'est l'Église qui entend que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il en a. C'est répété plusieurs fois dans les Écritures. Ah bah oui. C'est terrible, hein? Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ils ne comprenaient pas. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Donc, Shema, j'entends un son, j'entends l'Évangile, je le comprends et j'obéis. Voilà. J'exécute. Ce soir, vous avez entendu. J'espère que vous avez compris et que vous allez obéir. Alléluia. L'Église de Yeshua, mon Église. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. C'était l'introduction ce soir et demain, si Dieu permet, on va continuer dans cet élan. Que Dieu vous garde et on a Yeshua. On acclame le Seigneur, notre Dieu, pour sa parole, frères et sœurs. Merci Seigneur, Père de gloire. Toute la gloire te revienne. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions, toi, le seul véritable maître, le maître des maîtres. À toi la gloire, la louange, l'honneur, la majesté. Péni soit ton nom. Gloire à Jésus. Voilà. Gloire à Jésus. bon fini. Sous-titrage